Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end pour les uns et vacances pour les autres. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors pour cette nouvelle revue, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le petit super mini plat à présent prêt, monté et terminé que j'avais l'occasion de vous montrer dans un précédent unboxing à savoir le Super Sentai tiré de la série Shouju Sentai Liveman et plus précisément du Live Robot plus connu chez nous sous le nom de Bioman 3 Liveman une série de Super Sentai créée en 1998 et qui a été diffusée en France en 1989 dans l'émission cultissime pour toute une génération le club Dorothée, et oui et dont Dorothée elle-même avait fait une apparition dans un épisode sous le nom du professeur Dorothée. Voilà, série qui porte quelques points communs avec une autre série de Super Sentai de 2002 cette fois-ci, donc un peu plus récente à savoir la série Nimpu Sentai Eureka Neger aka aux Etats-Unis Power Ranger Ninja Storm pardon et chez nous donc Power Ranger Cyclone une série qui n'était plus produite par la Saban mais par Disney et donc au niveau des points communs avec donc Liveman la team a débuté avec trois équipiers leurs animaux totems sont les mêmes que pour les Liveman donc à savoir l'aigle, le lion et le dauphin et nous retrouvons d'ailleurs donc l'acteur d'Aizuki Shima, le faucon rouge donc qui entraîne à l'épée le gaeo yellow voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole et nous allons découvrir ensemble donc ce super mini plat c'est parti ! ah ouais, Liveman, trop cool mec ! ouais, je vais pouvoir sortir ma super tenue Liveman Force Noire bah, il n'y a pas de Force Noire chez Liveman ouais bah c'est pas grave c'est quand même un Ranger Noir oh l'autre est pfff, le nul ouais, bah tu régleras moi tout à l'heure bon allez, 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 on se calme les mecs et c'est parti ouais, bon bah c'est parti allez, bonne revue les mecs, à tout à l'heure et voici tout de suite donc un petit aperçu des bois boîtes puisque comme vous avez pu le constater et le regarder dans mon unboxing qui leur était consacré donc il y a une boîte par personnage donc une boîte pour l'aérocondor une boîte pour le lion météore et une boîte pour le paléo dauphin voilà, en français donc plutôt très bien fichu même s'il y a quand même quelques petits défauts sur mon exemplaire et donc nous reviendrons dessus lors de la présentation donc voilà un petit peu pour ces bois boîtes nous avons donc sur la tranche latérale droite à nouveau donc les trois animaux ici donc des petites instructions rien de bien particulier du moins et juste ici donc nous retrouvons nos trois nos trois Super Sentai voilà, chacun pilotant son propre véhicule donc voilà au niveau de l'intérieur je ne sais pas, je ne me souviens plus donc si je vous avais montré mais voilà, vous avez tout un ensemble de grappes puisqu'on part sur le principe des maquettes à part que là donc ce sont des maquettes transformables donc avec un plastique quand même un peu plus robuste entre guillemets pour certaines pièces et surtout donc plus approprié donc pour avoir des transformations pour subir des transformations la petite notice donc qui se trouve pour chaque personnage une planche d'autocollant histoire d'égayer un petit peu le tout et de donner du relief et puis donc voilà pour passer le temps un petit bonbon alors je ne l'ai pas mangé parce que je ne sais pas trop quand est-ce que mon exemplaire est sorti donc voilà, je vais éviter d'être malade je pensais que c'était un chewing-gum mais voilà, au niveau de la texture c'est plutôt du bonbon donc je ne sais pas trop quel goût ça mais voilà en tout cas donc un aperçu des bois-boîtes et à savoir donc également que j'ai effectué un petit custom repaint voilà, quelques petites améliorations donc avec une peinture chromée histoire également donc de rendre le super mini plat un peu plus réaliste un peu plus vivant et surtout un peu plus proche du jouet d'origine et voici donc un petit 360 de nos trois compagnons d'armes donc réunis voilà donc quelque chose de plutôt très très sympathique rien à dire vraiment esthétiquement on a quelque chose d'extrêmement fidèle donc au jouet et à la série donc on y retrouve juste ici donc le Land Lion aka Mando Ryan le petit Aquadolphin aka Aquadorufin et juste ici donc le Jet Falcon aka Jetto Falcon voilà un petit peu donc pour cette petite team plutôt très propre et très soignée et nous allons pouvoir à présent donc faire le tour du propriétaire pour chaque véhicule donc nous allons commencer par l'Aquadorufin piloté par Megumi voilà donc comme son nom l'indique il s'agit d'un petit dauphin alors monsieur Focus faites moi quelque chose de propre s'il vous plaît donc on y retrouve les plastiques précolorés donc ça c'est déjà une bonne chose donc aux couleurs de chaque véhicule rien à dire à ce niveau là quelques petits stickers comme je vous disais pour venir et se rapprocher à la fois donc de la série et du jouet voilà plutôt très très bien fichu au niveau de l'Undercarriage on a quelque chose qui ressemble à ça avec des petites roulettes qui permettent donc de le faire avancer réellement voilà de face de profil de dos de dessus au niveau de l'Undercarriage nous avons bien donc l'impression Bandai voilà et donc petites améliorations que j'ai effectuées donc sur la coie d'Olufine c'est tout simplement d'avoir donc chromé voilà ces petites pièces qui étaient à la base donc dans du plastique gris mat fade dans la masse donc ainsi que ces petites parties là sans oublier les petits réacteurs à l'arrière donc voilà plutôt très très sympa je trouve ça vraiment super fun très très bien fichu et puis donc voilà ça roule plutôt pas trop mal donc rien de trop négatif à dire à ce sujet là passons à présent donc au Rando Ryan voilà donc piloté par Joe que dire ben là encore très très fidèle donc au jouet et à la série avec quelques petites autocollants là voilà encore une fois pour habiller le tout le visage du lion qui est vraiment absolument bien fait nous avons même la gueule comme pour le jouet donc que l'on peut ouvrir et fermer donc voilà du tout bon vu de côté avec également donc voilà le petit custom que j'ai réalisé donc à savoir le chromage de toute cette partie là comme pour le jouet le petit sticker juste ici et puis donc les canons dorsaux que j'ai également donc customisé puisqu'ils étaient en plastique gris gris pâle dans la masse donc là j'ai donné un petit peu de relief avec une petite touche un peu brossée pour donner un aspect un aspect un peu un peu gunmetal voilà donc du plus bel effet avec la petite queue que l'on peut bouger et les pattes également donc qui sont voilà qui sont articulées donc c'est vraiment voilà vraiment au niveau de la réalisation c'est extrêmement bien pensé tout articulé voilà donc on peut se faire plaisir à lui donner différentes pauses et puis donc nous allons terminer par le Jetto Farukon piloté par Yuzuke voilà donc là encore un peu plus d'autocollant que pour ses compagnons donc voilà vraiment très très bien réalisé on a vraiment donc la notion du jouet de l'époque également les couleurs sont identiques les stickers là encore donc fait pour habiller à la perfection notre petit Jetto Farukon là encore donc voilà vous allez apercevoir donc les chromes que j'ai ajouté donc pour ces parties là comme pour le jouet une fois encore et pour la série avec donc les embouts des canons que j'ai voilà que j'ai peint en noir nous avons également donc le petit stand voilà chose très très sympathique qui permet de pouvoir donc exposer notre petit Jetto Farukon dessus le logo l'emblème Liveman voilà que j'ai également donc surligné de chrome pour que ça ressorte un petit peu mieux et comme vous pouvez le voir donc le socle est pourvu de voilà de petites fixations qui permet de pouvoir ajouter voilà des points supplémentaires un peu plus gros et puis donc cette petite pièce là en forme voilà en forme de C donc qui permet tout simplement de pouvoir interchanger entre donc le Rolando Ryan donc et le Jetto Farukon donc sur le stand voilà vous pouvez à votre choix choisir quelle figurine vous allez placer dessus donc voilà vraiment du tout bon et petite chose aussi pour dire à quel point donc vraiment ils ont voulu rester fidèles aux jouets et à la série c'est que vous pouvez retirer donc les extrémités juste ici comme ceci et donc sortir voilà les papattes de l'aigle moyennant donc voilà une petite manipulation et voilà donc à présent notre Jetto Farukon voilà non plus sous un aspect jet mais plus voilà sous sa forme sous sa forme aigle ou faucon avec ses petites papattes de sortie donc vraiment super fun on peut vraiment se faire plaisir alors à noter par contre que sur mon exemplaire voilà nous avons les tiges juste ici qui sont reliées aux cuisses qui sont malheureusement un peu trop grosses ou alors ce sont les jonctions des cuisses qui au contraire sont un peu trop serrées ce qui fait que lors de la manipulation ben voilà j'ai une partie donc de cet embout qui est à cassé net voilà c'est une petite chose que je tiens à préciser lorsque vous allez monter n'hésitez pas à donner un petit coup de lime j'ai modifié du coup pour la seconde cuisse donc n'hésitez pas à donner un petit coup de lime juste ici de façon légèrement désépaissir un petit peu cette tige pour que la cuisse non seulement rentre plus facilement mais pour que vous puissiez l'articuler donc pour lui donner cette position ou tout simplement pour la transformation voilà c'est vraiment pour moi l'un des reproches majeurs que j'ai rencontré donc avec la conception et la fabrication de ce trio donc voilà vous le saurez vous êtes avertis donc faites quand même bien attention autre petit soucis également c'est que voilà la tige de l'épée je ne sais plus voilà la garde de l'épée est un petit peu trop épaisse par rapport aux points qui pourtant ce sont les points les plus gros les points supplémentaires additionnels donc faites bien attention parce que lorsque vous allez vouloir retirer l'épée vous avez un risque que le pommeau se casse donc faites bien attention le point est plutôt rectangulaire alors que le pommeau lui est circulaire donc faites bien gaffe et vous voilà j'en profite au passage donc pour vous montrer le petit voilà le petit custom aussi le chrome que j'ai voilà appliqué sur l'épée en donnant des petits effets de coups et de chocs pour rendre la chose un peu moins lisse et surtout voilà plus réaliste et c'est quand même super plaisant et passons à présent donc à l'étape transformation qui que dire est vraiment pour du mini plat pour une maquette transformable extrêmement bien pensée et ingénieuse on se rapproche à je vais dire 98 99% de la transformation du jouet donc c'est vraiment du jouet d'origine donc c'est vraiment une prouesse à ce niveau là avec petit plus et vous le verrez aussi lors de la présentation du mode robot ce sont surtout donc des articulations voilà beaucoup moins rigides que le jouet d'origine donc vraiment du plaisir du plaisir en barre donc nous allons commencer donc par la transformation de l'aqua de l'oufine alors pour cela vous allez venir séparer donc ces deux parties là comme ceci jusque là rien de difficile ensuite vous remontez l'aileron latéral comme ceci vous inclinez cette partie là qui va former le pied ensuite vous rabattez voilà cette partie là de l'aileron supérieur petite mise au point monsieur focus ensuite vous avez une petite trappe juste ici vous abaissez cette dernière vous faites pivoter et rentrer toute cette partie là comme ceci vous pouvez à présent rabattre voilà la petite la petite plaque arrière le petit panneau arrière et nous avons déjà donc la première jambe de constituer même étape pour la seconde on rabat on met en place le pied comme ceci on ouvre la petite trappe arrière on fait basculer la queue le réacteur on appuie comme ça et nous avons la seconde jambe de transformée passons à présent donc au rondo rayon ou lion météore donc là encore et tout comme le jouet vous allez pouvoir enlever donc les petits canons dorsaux comme ceci ensuite vous pouvez abaisser la gueule de notre lion on continue donc vous prenez les pattes voilà vous les rentrez comme ceci et vous mettez cette pièce là ainsi vous bloquez bien avec l'extrémité des griffes pour que ça prenne cette position là même topo ici on rentre le tout on met ça comme ça voilà quand c'est fait vous allez venir séparer c'est parti là décrocher hop la queue qui tout comme pour le jouet donc peut former une sorte d'épée comme ceci vous mettez ces pièces là ainsi voilà ensuite vous ouvrez le petit panneau qui se trouve juste ici vous faites une rotation de la papatte vous rentrez le tout proprement vous abaissez à présent l'avant-bras une rotation et vous pouvez refermer le panneau et voilà le premier bras de transformer même étape pour le second on ouvre la petite trappe on fait une rotation de la papatte de façon à sortir le point on rentre à présent cette partie là on rabat le panneau on baisse le bras une rotation voilà et dernière petite étape vous pouvez à présent puisque voilà là par contre c'est une opération que le jouet pouvait apporter et que le robot enfin que le mini plat ne peut pas donc vous décrochez l'épaule donc vous avez juste ici deux trous le premier donc est pour la configuration en mode lion et le deuxième en mode robot voilà de façon à lui donner une stature un peu plus barraquée comme ceci même étape ici et voilà nous avons notre rando rayon de transformer on continue à présent donc avec le jet falcon alors pour cela vous allez rabattre et loquer les ailes comme ceci idem pour les ailerons ensuite vous faites basculer voilà la tête de l'aigle comme ceci vous pouvez à présent donc voilà venir placer ce qui va former les gambettes alors je rappelle que celle-ci est malheureusement un petit peu cassée ensuite vous décrochez cette partie-là qui tout comme le jouet viendra former donc le bouclier quand c'est fait vous pouvez virer ces petites pièces-là qui viendront se rajouter une fois les jambes rentrées alors vous voyez c'est vraiment très très serré il faut bien appuyer donc n'hésitez pas comme je vous le disais à donner un petit coup de lame si vous ne voulez pas être confronté à ce genre de problème et ensuite donc vous pouvez rabattre les pattes de façon à avoir les ergots de fixation des jambes comme ceci voilà voilà et à présent donc vous pouvez reprendre ces parties-là vous avez des trous juste ici vous allez pouvoir venir les clipser ici de façon à former la petite jupette avant jupette mobile précisons-le au passage donc ça c'est vraiment très très bien et donc voilà pour le jet falcon plus qu'à réunir à présent les trois alors pour commencer donc vous prenez le petit lion météore vous avez deux ergots femelles à l'arrière deux ergots mâles ainsi que deux ergots supérieurs vous venez placer le tout comme ceci et vous faites glisser jusqu'à clipser et juste avant ne faites pas la même erreur que moi n'oubliez pas de faire glisser vers le bas le bas des jambes de façon à ce que cette partie-là vienne se fixer le plus naturellement possible voilà vous loquez vous placez vous pouvez resserrer ces parties-là et nous avons donc déjà le haut et une partie des jambes d'assemblée pensez à rappuyer donc cette partie-là sur celle-ci de façon à masquer au minimum cette partie du bas voilà et dernière étape donc on vient fixer les gambettes comme ceci et comme cela voilà alors on va lui donner une petite pause sympatoche voilà maintenant on va procéder à une petite rectification donc on va retirer les petits points d'origine de façon à mettre les mains plus grosse voilà comme ceci et comme ceci ensuite nous pouvons lui placer ses canons ainsi comme ça et comme ça et avouez que ça a déjà plus de gueule voilà les petits amis donc notre live robot transformé yeah et petit 360 à présent donc de notre live robot transformé et combiné c'est juste du bonheur la ressemblance et la fidélité entre le jouet et la série sont tout simplement bluffantes ça fait énormément plaisir voilà c'est une maquette qui m'a donné énormément de plaisir à monter et puis voilà le résultat final est là il en jette il est classe il en impose une super carure donc vraiment rien à dire de négatif à ce niveau petit zoom à présent sur le visage extrêmement bien fait petit avantage c'est qu'il n'y a pas d'autocollant ou de peinture à faire le visage est déjà pré-peint voilà ça c'est vraiment un très gros avantage voilà un petit peu pour ce pour ce superbe live robot voilà vraiment voilà il en jette il n'y a pas à dire du plaisir absolu au niveau des articulations alors nous avons donc la tête je crois que la tête voilà on peut la pivoter à 360 même si le ball joint est un petit peu serré nous pouvons également la lever la baisser nous avons la pub d'oeuvre pas de soucis il gère la pose sans broncher sans faiblir une rotation intégrale voilà du bras nous avons également une articulation du coude à un peu moins de 90 degrés mais voilà c'est amplement suffisant surtout pour un mini plat nous avons le point voilà qui est pourvu d'une rotation intégrale lui aussi nous avons alors je vais essayer d'y aller mollo voilà le grand écart JCVD pas de soucis il gère la pose dans ce sens hop je soulève la jupette mais aussi dans ce sens voilà très bonne amplitude des jambes à l'arrière un peu plus délicat à cause des ailes et des ailerons qui vont le bloquer légèrement nous avons la possibilité de pouvoir donc voilà pivoter un petit peu de l'intérieur vers l'extérieur le haut de la cuisse le bas du genou pas d'articulation par contre au niveau du genou puisque voilà la fixation fake ça le rend ce dernier rigide nous avons le pied que l'on peut lever et baisser et également donc l'extrémité voilà du pied que l'on peut pivoter de l'intérieur vers l'extérieur donc pour lui donner des poses dynamiques voilà on va voir ça tout de suite c'est vraiment juste du plaisir une fois encore on peut vraiment voilà on peut vraiment se faire plaisir contrairement au jouet donc qui est quand même le jouet d'origine qui est un peu plus statique donc voilà c'est du bonheur vous pouvez également si vous le souhaitez donc venir le fixer sur le socle donc voilà que demander de plus si vous pouvez donc lui ajouter voilà sa queue épée comme ceci son petit bouclier le voilà prêt à se fighter et puis si vous le souhaitez donc vous pouvez tout simplement rajouter son épée la Shoujouken voilà avec donc son Reibu Shirudo si vous préférez chose que moi je vais faire personnellement et voilà notre Life Man prêt à livrer de nombreux combats ouais c'est trop beau petit comparatif à présent donc pour vous donner un ordre d'idée concernant l'échelle donc de ce live robot donc au côté du biorobot standard et du Denzi robot donc on voit qu'il est plus grand qu'un standard et se rapproche plus du Denzi robot donc en termes d'échelle c'est vraiment voilà c'est vraiment très très correct l'avantage il y en a plusieurs c'est que voilà en termes de prix c'est plus accessible donc que le jouet d'origine donc voilà on peut quand même se faire plaisir à un coût moindre et surtout donc en termes d'encombrement c'est aussi voilà c'est aussi avantageux parce que ça prend pas de place donc on peut très facilement le glisser sur une étagère et pour les fans de Transformers le voici donc au côté du Ironhide Siege qu'est-ce qu'on constate tout simplement qu'il est un petit peu plus grand qu'un Deluxe et un peu plus petit qu'un Voyager donc voilà c'est vraiment du tout bon perfecto voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève donc cette revue du jour consacrée au super mini plat Liveman Live Robo que dire une pièce vraiment à posséder pour les fans comme moi de Super Sentai et surtout d'anciennes séries Super Sentai celle-ci étant à mon goût personnel l'une des meilleures qui ait pu exister voilà donc vraiment une pièce que je ne peux bien évidemment que vous recommander on a le plaisir de la monter de voir un petit peu comment l'ingénierie a été prévue et conçue c'est transformable c'est bien plus articulé donc qu'un standard même s'il n'y a pas de métal ça prend pas trop de place sur une étagère donc on peut quand même encaser plusieurs parce que voilà ça m'a donné envie de pouvoir me trouver me procurer d'autres robots de ce type d'autres Super Mini Plans en tout cas et puis voilà en termes de prix c'est aussi bien plus accessible donc que le jouet original donc voilà pourquoi ne pas se faire ce petit plaisir j'espère que cette revue vous a plu vous a permis pour les uns de découvrir donc ce superbe robot pour les autres de redécouvrir tout simplement ce robot et cette série absolument cultissime n'hésitez pas comme toujours donc à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions vos avis vos pensées enfin bref tout ce que vous voulez merci d'avance pour vos petits pouces bleus qui font toujours extrêmement plaisir et qui sont pour moi très motivants et très encourageants que dire d'autre je vous souhaite tout simplement un bon week-end de bonnes vacances profitez-en bien reposez-vous bien à très bientôt et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchous hé hé papy euh oui mais dis-moi ouais t'as pas vu l'autre bah qui c'est l'autre bah la tête de fion quelle tête de fion bah mini-mini-moi euh non j'ai pas vu je crois qu'il doit pas être très loin ah ouais bah qu'est-ce qu'il fout le mec trop longtemps tu t'es foutu de moi mec maintenant ça va chier allez gataille allez assemble-toi voilà papy tu vas le payer cher le grand genouard est là voilà vous voulez mon avis ça pue du fion cette histoire prends ça dans mes dents oh non c'était honte il m'a transformé en vieux plémo vintage tout pourri je tiens même plus de beau à cause des articulations trop lourdes oh fallait pas me chercher mec je suis un fou moi je suis un sanglé allez sois pas deg d'ici la semaine prochaine ça passera allez tchous le schtrouf Ch' اennui Un shall stand one shall fall why throw away your life so recklessly